Et parlant de Picard, je voulais aussi préciser que, je laisse rentrer quelqu'un, on entend bien sûr le Picard qui est parlé en Picardie, dans les trois départements de l'ex-région Picardie, mais aussi celui-ci Nord-Pas-de-Calais, et donc on n'oppose pas le Picard et le Ch'ti. Le Ch'ti est le nom qu'on donne au Picard dans le Nord et le Pas-de-Calais, qu'on appelle aussi d'ailleurs dans la région de Valenciennes le Rouchy, qu'on appelle le patois. Il n'y a pas le vrai Picard en Picardie et le Ch'ti qui serait du sous-Picard. Tout ça, c'est du Picard. J'aime bien le préciser dès le départ pour poser les cadres. Donc quand on parle du Picard, on parle du Ch'ti, du Rouchy et de ce que les locuteurs appellent le patois. Bien sûr, on n'oublie pas nos amis belges, qui eux disent Picard d'ailleurs, et puis voir les Picardisans qui sont encore plus loin. Alors aujourd'hui, on vous propose de continuer à partager les expériences de ceux qui, dans leur parcours professionnel ou associatif, ont été amenés à proposer des animations en Picard en milieu scolaire. Donc aujourd'hui, on a deux invités. Pierre Guilgaud, qui est ici à côté de moi. C'est plus simple, on est à l'agence. On a des moyens extraordinaires que tout le monde nous envie. Donc Pierre est professeur d'histoire-géographie. Il a d'abord été enseignant au collège, au collège Groteuil, dans le nord de l'Oise, où il a animé un club du Picard. Et aujourd'hui, il est en poste à Amiens, au lycée Laotoy, où il a fait travailler plusieurs classes sur le Picard, ou des thématiques qui s'approchaient du Picard. Ensuite, on aura une intervention, donc Pierre va nous parler plutôt de la partie enseignement secondaire. Ensuite, nous aurons une intervention de France Avis, qui est chef de projet au sein de l'agence régionale de la langue Picarde. Et depuis 2014, elle intervient plus particulièrement en milieu scolaire, essentiellement en primaire, mais pas exclusivement, mais surtout en primaire, dans le cadre d'activités périscolaires. Elle a notamment animé des ateliers de langue Picarde, entre 2014 et 2017, dans le cadre des temps d'activités périscolaires, les TAP, qui ont existé à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre qu'elle a développé des programmes d'animation autour de différentes thématiques, dont elle nous parlera. Et notamment, elle a utilisé des marionnettes Picard pour faire jouer les enfants, les amener à parler Picard. Alors, bien sûr, je vais m'éclipser, je vais leur laisser la parole. Je vous rappelle juste quelques règles pour le bon déroulement de cette visioconférence. Donc, merci d'éteindre votre micro. Alors, je l'ai coupé de manière arbitraire, parce que je suis l'animateur de la réunion. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever le bras pour ceux qui ont activé leur vidéo. Sinon, on peut également, par le biais de l'interface Zoom, il y a une espèce d'émoticône, de petite tête, en bas à droite de votre interface. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez également lever la main. Vous pouvez, il y a plusieurs types de réactions. Vous pouvez également augmenter ce que l'intervenant est en train de dire. Et si vous levez la main, je vais le voir et je vous donnerai la parole. Alors, on va conserver les questions pour la fin de la réunion. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser la discussion pour poser des questions. Là également, on va les garder. Et on gardera un temps à la fin de la réunion avec les intervenants. Ensuite, nous vous avons préparé un petit sondage. C'est bien d'utiliser ces outils de visioconférence pour vous faire un peu participer. Sur le Picard à l'école, il y a cinq questions, si je me rappelle bien. Vous pouvez y répondre ou pas, comme vous voulez. Il s'agit de mieux vous connaître et surtout de mieux comprendre ce qu'on peut faire, nous, à l'agence, pour aider à la présence du Picard à l'école pour les personnes qui souhaiteraient introduire du Picard dans le cadre d'enseignement scolaire. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, concrètement ? Si vous souhaitez être informé des prochaines réunions, je vous remercie également de mettre votre mail quelque part, qu'on puisse récupérer. Et puis, on va y inviter à chaque fois. C'est important pour nous. Et puis, c'est aussi notre objet, c'est de créer un réseau. Donc, pour avoir un réseau, il faut qu'on puisse avoir des participants, qu'on puisse échanger et pas uniquement des spectateurs, si c'était possible. Mais bien sûr, on peut aussi être là en tant que spectateur. Donc, la prochaine réunion sur le thème du Picard à l'école aura lieu dans un mois, exactement le vendredi 26 mars à 18h. Et nous aurons deux invités, comme aujourd'hui, un qui vient de loin, il sera en visio, donc ça va, qui est Fabien Lécuillet. Donc, Fabien Lécuillet nous parlera de l'enseignement du galop. Donc, c'est l'autre langue de Bretagne. C'est la langue romane qui est pratiquée en Haute-Bretagne, donc plus vers la France, j'ai envie de dire, moins vers le Finistère. Il est enseignant de Breton, en vérité, c'est sa profession. Il est un capace de Breton, je crois, donc il enseigne de Breton. Mais comme il est galop, il a mis en place un enseignement de galop en école primaire. Et il a rédigé une méthode de galop. Il nous a envoyé, il est venu ici, voire à Mien, il y a quelques temps déjà. Il a deux tonnes à cette méthode, une pour le cycle 2, une pour le cycle 3. Et donc, il viendra nous présenter ce travail qu'il fait pour le galop dans les écoles primaires de Haute-Bretagne. Et c'est intéressant parce que le galop, comme le Picard, a les mêmes problématiques de proximité avec le français. Ce qui est quand même une caractéristique du Picard. Ce n'est pas du français, mais ça y ressemble. Et je pense que ça demande une approche pédagogique particulière. On n'enseigne pas le Picard. On ne peut pas travailler des élèves ou des enfants, ou même des étudiants en Picard, comme on le ferait avec une langue qui a des rapports beaucoup plus distincts avec le français. Ce qui est quand même le cas de beaucoup d'autres langues de France. Donc voilà, on aura donc Fabien Lécuyer. Et puis, le deuxième intervenant, ce sera Adrien Elignac, qui est un artiste, un chanteur. Il travaille avec l'agence régulièrement. Et qui a animé des ateliers de chansons en Picard dans les collèges de la Somme, dans le cadre des parcours artistiques et culturels. Le dispositif qui s'appelle PAC80, qui vise à financer les établissements du secondaire, enfin les collèges en l'occurrence, pour pouvoir accueillir des artistes qui viennent présenter une pratique artistique. Et là, ça a été faire participer les élèves, bien sûr. Et dans le cas d'Adrien, ça a été de faire chanter les élèves en Picard et de les amener, par exemple, à composer une chanson. Donc, nous aurons donc ces deux intervenants. Enfin, je voulais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, de vous envoyer le compte-rendu de la dernière réunion, le compte-rendu écrit. Donc, ceux qui le souhaitent, également, vous me demandez par le biais de la discussion, par le biais du chat, pour utiliser un mot français. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer mon portable. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, Pierre se propose de commencer cette intervention. Voilà. Donc, moi, je me mange Pierre Guilgaud. J'ai déviché trois secondes pour virer notre rôle. Donc, voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà. Je suis prof d'histoire-géographie. Donc, j'étais 15 ans prof dans un collège, à Breuteuil, dans la Bandoise. Et donc, j'avais commencé à mettre en place différentes activités dans le cadre des clubs le midi. Parce qu'en collège, ce qui est bien, c'est qu'il y a une tranche obligatoire à une heure et demie où les gamins peuvent manger trois quarts d'heure et pendant trois quarts d'heure, ils peuvent faire autre chose. Donc, j'ai mis en place un atelier de langue et culture picarde pour la pratique de la langue picarde. Et c'était un atelier qui pouvait grouper entre 15 et 25 gamins. C'est sur la base de volontariat. Ça a brassé de la 6e à la 3e. Donc, dans un premier temps, on faisait des petits calendriers. On faisait de la Saint-Valentin. On faisait des meubles aussi. On faisait des dessins. On était dans une vache, une dernière vache. Et puis, on faisait ça sur des meubles. Et puis, on vendait à la fin de l'année. Et puis, après, au collège, s'est mis en place une web radio. Et on a commencé à travailler sur la vidéo. J'avais mon collègue de Techno qui était très compétent en vidéo. Et on a commencé. Moi, j'aime bien travailler sur le théâtre. Donc, on a fait des petites scènes de théâtre filmées qu'on mettait après sur la web radio du collège. Par exemple, on travaillait pendant un temps, il y a eu une thématique sur la sécurité routière. Donc, sur la ceinture, sur l'alcool au volant, sur plein de petites choses comme ça. Après, on s'est greffé aussi à l'agence régionale de l'Amplica. Il y avait un concours du Picard au collège. Et donc, petit à petit, on s'y est greffé. Et puis, avec France, on a commencé à construire ça. Et donc, c'était très intéressant. Et j'ai toujours eu du monde dans ces clubs. Les gamins ont toujours été dynamiques. C'est toujours bien passé. Et le fait qu'on soit… C'est important. Je ne sais pas si vous êtes preuve, quelle que soit la matière. Mais le fait qu'on soit preuve, on est déjà dans l'institution. Donc, on a un pied dedans. Et c'est beaucoup plus facile quand on est preuve de faire du Picard. Parce que déjà, bon, j'ai la certification. On fait sérieux, on fait preuve de faire du Picard. Que quand on n'a pas cette certification, c'est plus compliqué les choses. Et donc, on a mis en place, ça s'est très bien passé. Et c'était vraiment plaisant. Et les gamins, moi, j'avais en histoire-géographie. Et puis, après, j'avais en Picard. Moi aussi, on a fait du théâtre aussi. Et donc, c'était des projets construits. Mais il fallait toujours… Il fallait aussi que le Picard soit… On passe, soit un but en lui-même, mais pédagogiquement, s'il y a un moyen. Par exemple, dans ces clubs du Midi, je pouvais avoir des gamins qui étaient scolairement, disons, plutôt en échec, mais qui parlaient, qui avaient un très bon Picard. Et d'autres qui étaient plutôt des scolaires et qui faisaient tous les clubs du Midi, mais qui n'étaient pas particulièrement Picard. Et c'est bien parce qu'on arrivait à mêler l'ensemble de ces personnes, qu'il se soit troisième, troisième, sixième, et puis scolairement plutôt, on va dire, en réussite, en échec. Il y avait de tout. C'était très riche. Et puis, c'est important. Moi, mathématiques aussi, mon objectif pédagogique, c'est toujours été de dire qu'on peut construire quand on s'approprie son patrimoine, que quand on est quelque part fier de ce qu'on est, de ce qu'on doit transmettre. Et le Picard, on fait partie. Ces gamins-là, Bretagne, c'est pas tout Picard, mais ces gamins-là sont porteurs d'un héritage. C'est bien de transmettre, c'est bien d'en être fier, pas d'une fierté, insupportable, mais d'en être fier pour pouvoir le transmettre. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc, c'est important aussi dans la démarche pédagogique ou sociale, de manière globale, de faire du Picard et de les associer à ça. Et moi, c'était pour ça que j'ai mis ça en route. Alors après, j'ai fait ça pendant très longtemps à Bretagne. Après, j'ai muté, je suis parti au Cissé, je partais à Amiens, c'est de là-haut-toi où là, je fais d'histoire, je graphie, maintenant avec le nouveau bac qu'on fait en sciences poids et géopolitique. Et donc, je continue à faire du Picard différemment parce qu'ils ont entre 15 et 18 ans, ce n'est pas du tout la même population. Là, vous avez aussi des gamins qui viennent des quartiers, donc des gamins qui viennent de quelques Siéliens, quelques Zalgans, des gamins qui viennent partout. Et c'est intéressant parce que ceux-là aussi, j'en fais du travail sur le Picard parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des langues endogènes aussi chez nous, il y a une diversité et ils aiment assez. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de plaisir à les faire parler, à vous dire, des petits mots Picards et tout ça. Et ils arrivent petit à petit à s'y faire et ils aiment voir cette diversité à l'intérieur du pays. Et c'est riche aussi. Donc, en lycée, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, ce n'est pas les mêmes structures du tout, on n'a pas les ouvertures du midi, donc il faut qu'on se débrouille comme on peut avec des classes. Par exemple, on a une section en tellerie, donc il y a un an, on avait travaillé avec des gamins qui faisaient une section, c'était cirque artistique. Et donc, je les avais amenés à travailler avec Cheikh à Beauteuil, à Amiens. Et puis après, j'avais fait un brassage avec des gamins qui étaient dans la section de tellerie et puis j'avais fait intervertir les deux. Et ceux qui étaient en restauration travaillaient en artistique et ceux qui faisaient en artistique allaient en restauration. Tout ça, ça se faisait en picard. On a fini par un repas picard avec une animation des comédiens de Cheikh à Beauteuil et puis un repas complètement picard. Alors les gamins, on avait fait le menu en picard et puis on s'arrêtait entre chaque repas, entre chaque plat et puis on racontait les choses en picard. Et c'était très riche aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect intéressant qu'on a mis en place. Après, par exemple, je vous montre ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais avec une collègue qui fait, bon, on s'est amusé à faire des QR codes. Des QR codes, donc on avait les mots. Alors quand on travaillait là-dessus, donc on avait les mots en français et puis, enfin, il y a les mots écrits et puis après, moi je faisais, je l'ai prononcé comme ça, le gamin pouvait repartir ça chez lui. S'il prononçait ma, il avait son téléphone, il avait son QR code et puis, il pouvait entendre comment on allait prononcer, on finissait par la chanson jusqu'à votre temple et comme bien, il était à vous chanter. Donc, c'était vraiment très sympa et c'est vrai que c'est par ce... Dans le bon sens, je ne sais pas si ça joue. Voilà, donc je vais scanner. Et ça ne marche pas, bien sûr. Il faut que je tape mon... Avec le masque, il ne me reconnaît pas. Voilà, et là, ça va marcher. Donc voilà, on arrive sur cette vidéo. Il faut que je mette le son. J'espère que c'est bien la bonne vidéo. On a essayé à 3 minutes, ça fonctionne. Ouais. Toi, tu peux continuer. Ah, c'est bon. Voilà. J'espère que vous entendez. Manger, sur mon poignet, nier, manger, matier, maquer, boire, bouer, un goivre, un golaf. Manger en ne laissant rien à son assiette, on se sent à ratrucher. Bon, on n'entend pas très fort, désolé. On peut peut-être partager les liens quand ça sera possible, parce que là, on ne les a que sous la forme des QR codes. Mais c'était vraiment une expérience intéressante. voilà. Donc comme ça, ils construisent, ils s'approprient, il faut vraiment que le Picard, enfin, moi je suis une espèce de guide, donc on va dire, voilà, je les ai orientés, c'est eux qui vont se débrouiller. Alors, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est, c'est par exemple, quand j'étais en collège, mes 3e et mes 4e, je les ai emmenés, alors on avait fait un échange avec les événements en CM1, CM2 à Breteuil et ils avaient été faire un cours sur le Picard des CM1 et CM2. Donc ils avaient pris un peu sur le 3e et puis les autres étaient en plus sur les 2e et c'était très riche, c'était très intéressant. Là, par exemple, après les vacances vers le mois de mars, fin mars, je vais aller faire une intervention en maternelle sur, les maternelles travaillent sur les comptes africains, donc avec un barou et puis je vais passer dans les sections maternelles et puis je ferai une translation avec le Picard ou moi, ça sera avec un Ken mais ce sera le même principe et c'est bien de pouvoir, c'est pour ça que je vous disais quand on a les petites tâches éducation nationale, c'est bien parce qu'on peut intervenir ou on ne vous demande pas 3 milliards de choses parce qu'on sait que vous êtes de la maison si je puis dire, c'est pas bien mais c'est une qualité, voilà. et quand on est, on peut profiter de ça, c'est mieux pour le Picard. Et donc, je vous dirai, je dirai à Olivier ce que ça va donner mais c'est aussi très bien de travailler avec les tout petits, c'est rigolo comme tout, c'est intéressant et je vous dis, c'est aussi bien de travailler avec des gamins qui viennent de partout en fait et de leur faire des droits de Picard pour un petit Syrien quand je lui fais le dire un show, il a du mal à dire ce mot-là, c'est intéressant mais c'était rigolo, c'était étonnant, c'était mouvant et après, c'est rigolo parce que ça les ouvre en fait beaucoup plus et ils sont beaucoup plus disponibles pour plein de choses. Voilà, en gros, voilà, par contre, ça fait 15 ans que je fais ça, j'essayais toujours de trouver des nouvelles choses pour ne pas trop tourner en route dans la routine alors là, oui, en ce moment, avec la réforme du bac, avec le Covid, tout ça, ça fait un anony qu'on pâtonge un petit peu, on avait, très bon, on essayait de travailler avec les filières artistiques avec le tableau du Cableau-Clan et puis avec l'agence aussi donc, on continuait comme ça et puis surtout, c'est ça transmettre et surtout, utiliser le Picard comme but mais aussi comme moyen pour construire un individu, le futur citoyen parce que c'est important qu'il ait confiance dans ce qu'il porte, dans ce qu'il porte, voilà. On peut peut-être montrer quelques vidéos puisque le collège où travaillait Pierre possédait une web radio et sur la web radio, les enregistrements, les petits films que Pierre faisait avec son club ont été diffusés. Alors malheureusement, ils ont disparu mais on en avait téléchargé quelques-uns. Donc c'est très court, c'était des clips de, comment on appelle, de prévention, c'est ça ? mais en Picard. Alors je vais essayer de les ouvrir et de vous les partager. Et il y avait également, il y avait également autre chose qui avait été pas mal. Je ne sais pas si on peut le regarder là maintenant, mais en cas du concours du Picard au collège, le collège de Comper-Morel avait réalisé aussi une vidéo qui était franchement très très bien faite. Je crois que vous avez déjà eu le prix grâce à ça. Donc il peut être peut-être aussi intéressant de partager. Donc je vais d'abord vous montrer peut-être les deux petits clips du... Alors j'espère que ça va que ça va fonctionner. J'ai fait des clips et je sais dis que c'est plus clair. Alors attendez, il faut d'abord que je partage mon écran. Ça demande un peu de manipulation. Mais après, normalement, vous devriez être... Non, ça ne marche pas. Je peux vous le passer autrement. Alors... Voilà, je vais pouvoir vous le partager autrement. Et là, vous allez la voir en plein écran. Sauf si je n'arrive pas à accéder, bien sûr. Alors, excusez. C'est les joies. Les joies, bien sûr, du direct, ce genre de truc. Alors, voilà. J'y arrive. Après, vous ne serez pas déçus. Alors, le picard à l'école. Voilà. Et donc, on commence par le ceinture et de sécurité. Alors, j'espère que vous voyez l'écran, que c'est bien partagé. chez Feuzeux de Fin, puis chez Dizzeux de Picard, Béchpouit Bertel vous présente le ceinture de sécurité. On a oublié un maquille à midi, c'était fabuleux. J'ai ratruché grain de main, le gaz, je n'ai oublié plein de penches. Je vous défoins la ceinture de chez Maronne. Je couins le feu à le goulaf, mais voyons les gardes out. Je vous bouins une bistouille à le moison. D'un ce carrette, il faut mettre la ceinture de sécurité. J'ai eu du mot. J'ai oublié qu'il a une trogne d'un ce carrette. Pourtant, il vaut mieux la ceinture. Mais pas la ceinture de chez Maronne, la ceinture de sécurité. Grain des pins des dindoules. Quand tu te joupes d'un ce carrette, il faut tout d'y mettre la ceinture de sécurité. Donc, voilà, en premier, je vais essayer de vous partager un second. Alors, je ne sais plus lequel il s'agit. Celui-là, le piéton, qui est la même Alors, là, vous ne devez pas l'entendre pour l'instant. Je règle ce problème de partage. Ça ne va jamais comme je veux, évidemment. Voilà. Alors, je vais vous le mettre tout de suite. Hop. Voilà. Et là, normalement, vous devriez l'avoir comme il faut, sauf que je n'ai pas les contrôles. Toujours un truc qui ne va pas. Le pichet d'Iseud Picard de Shpoit Bertel vous présente. J'passage pour chez piéton. Allez, à qui ? Oui, je m'envole maquille à le moison. Oui, je me chame rataillonne. Je m'envole de la flamme. Oui, j'amène de la chucre puis à boire. J'viens de la bistoulle. Tu es ma oué, tu es dans le grand des palais de la doule. Allez, je m'envole. J'envole-t-il ? Eh, d'où tu as du moins ? Dis quelque cause. Du moins. J'ai du moins à me cahouette. Joker sur une peau de banane. Quand tu traverses chez moi, il faut tout y prendre. chez Passage pour chez Piedon. Voilà. Donc, je pense que c'est bien de leur montrer ça. Donc, on va passer la parole à France qui va réactiver son micro en espérant que ce soit possible. Pour l'instant, elle arrive. c'est bon. c'est bon. Je vais aussi vous mettre en évidence. Alors, je ne sais plus comment... Eh bien, bonsoir à terre tous. Je suis fin contente de m'edviser à Chomolet à Picard au soir. d'habitude, je m'edviser avec chez Tchon. Donc, voilà. Alors, bonjour. Donc, France, France Avice, je suis chef de projet à l'agence régionale de la langue Picard. Je ne suis pas enseignante, mais donc, je pratique régulièrement le Picard avec les enfants, aussi bien de la maternelle jusqu'au lycée. Alors, l'agence intervient en général dans un cadre, dans le cadre scolaire, soit dans le cadre de dispositifs qui sont mis en place par des conseils départementaux ou aussi par le conseil régional. Donc, là, on va parler plus de sensibilisation à la langue Picard puisque ce sont quelques séances qui peuvent durer de une heure jusqu'à des séances de cinq heures. On intervient aussi dans le cadre de missions beaucoup plus spécifiques, on va dire, sur des projets qui ont plutôt un caractère artistique où on va travailler donc sur un auteur précisément et on va essayer de monter un petit spectacle avec les enfants autour de cet auteur. Et puis, on est aussi intervenus donc dans les dispositifs des temps d'activité périscolaire qui ont été mis en place il y a quelques temps. Si je peux m'en rappeler, c'est entre 2013 et 2018 où là, on a eu vraiment de très, très belles expériences en primaire et c'est plutôt donc cette expérience-là dont je vais vous parler. Alors, je ne sais pas, Olivier, si vous avez la possibilité de partager le PowerPoint que j'avais préparé, ce qui permettra d'illustrer peut-être un petit peu mes propos. Oui, je vais le faire mais il n'est pas encore, il faut que j'aille le chercher. D'accord, ok. Ça permettra justement de voir un petit peu avec quels outils on intervient dans ce cadre-là. ces temps d'activité périscolaire, c'était des temps qui se faisaient en général soit, la plupart du temps, ce qu'on avait en périscolaire, c'était une heure dans la semaine. J'ai pu pratiquer ces temps d'activité périscolaire avec des maternelles, donc moyenne section, grande section et puis donc ensuite avec des primaires, donc ça allait du CP au CM2. Ok, super. Donc là, j'ai avancé un petit peu, donc si vous pouvez tourner, voilà. Donc ça, c'était juste pour rappeler effectivement les interventions, donc sensibilisation, ça aussi, vous pouvez tourner. Voilà, donc j'en étais ici, donc les temps d'activité périscolaire avec les différents niveaux qu'on a eus. Voilà, alors ces temps d'activité périscolaire, en général, j'ai pu les préparer sur une dizaine de séances une fois par semaine, donc ce qui permettait vraiment déjà d'avoir un bel aperçu de sensibilisation avec les enfants. Alors, je vais plutôt vous parler un petit peu de l'intervention en elle-même, comment elle se passait, donc comment se passe une séance. Donc, si vous pouvez tourner, c'est pas. Alors, voilà, la séance, en général, ça a duré, donc on va dire entre 45 minutes et j'ai eu jusqu'à une heure et demie aussi de séance, ça se dépendait des communes qui nous recevaient. Voilà, alors, ces séances, elles étaient toujours, il y avait un fil rouge sur ces séances et ce fil rouge, c'était donc la marionnette. C'est la diapositive suivante. Voilà, alors, deux types de marionnettes avec lesquelles j'intervenais, donc les premières sur la gauche de votre écran, c'est Tatave et puis Lali qui sont donc deux petites marionnettes très simples à utiliser pour les enfants puisqu'elles sont montées sur un pic en bois et donc les marionnettes, donc c'est celles que j'utilisais là pour la maternelle et celles que vous voyez sur le côté droit, donc c'est une collection que j'utilisais avec les primaires, c'est une collection de marionnettes traditionnelles à tringle et à fil, donc de la tradition picarde du théâtre de chez Cabotan à Agnès avec le personnage principal qui est la fleur qui est plus à gauche et puis à côté donc il y a la cadeureuse, la gendarme mais c'était à peu près, on a une collection de huit marionnettes de ce type. C'est une collection qu'on a fait faire spécialement donc pour les enfants, elles sont réduites d'un tiers par rapport à une marionnette pour adultes. La marionnette est très importante dans mes séances, d'une part c'est toujours la marionnette qui introduit la séance avec le vocabulaire ce qui permet de faire une petite animation et d'autre part c'est aussi un outil qui est important puisque les enfants vont avoir les marionnettes en main ce qui permet de parler indirectement en fait c'est pas l'enfant qui parle mais c'est plutôt la marionnette donc quelque part ça les laisse très libres pour pouvoir s'exprimer donc voilà déjà pour ce fil rouge de la marionnette qui va m'accompagner tout au cours tout au long de la séance alors ensuite et bien la séance elle débute toujours par un petit rituel et donc c'est la diapositive suivante voilà c'est la météo du jour donc très simplement j'ai réalisé donc deux petits cadres avec donc Stein Vanui donc ce sont des vignettes que l'on colle sur sur cette feuille sur ce cadre donc il y a toute la collection entre Soleil Nile Itch et des Pleuves enfin etc donc l'enfant à tour de rôle enfin pas à tour de rôle c'est-à-dire qu'à chaque séance c'est un enfant différent qui vient faire la météo qui fait le présentateur météo le bulletin météo comme on le voit à la télé et donc l'enfant appose effectivement la vignette qui correspond au temps du jour et ensuite affiche en picard la phrase qui permet de décrire le temps alors pour les enfants de maternelle bien entendu comme ils ne savent pas lire sur l'écriture il y a le petit picto qui correspond effectivement à la vignette je donne la phrase à l'oral et je demande à l'enfant de la répéter sinon un enfant qui est en âge de lire peut facilement lire la météo de toute façon pour des séances ça rentre forcément le vocabulaire est assimilé ce sont des phrases courtes avec un verbe qui est très facilement assimilable donc la vignette et à côté et bien on met l'indicateur de température donc soit il fouet fouet s'il fait vraiment froid ou bien il fouet que s'il fait chaud et lorsqu'il s'est entre les deux c'est il fouet agréable donc l'enfant systématiquement va débuter sa séance avec la météo du jour voilà donc ça c'est la première étape c'est le petit rituel ensuite je pense sur la diapos suivante justement c'est toutes les petites vignettes avec à chaque fois la petite phrase en picard voilà il fouet de l'air nu pour y faire du rage mi-temps de soleil mi-temps de neué il y a des nuées il tchait des pleuves il fouet du vin ou il tchait des neiges voilà tchait des neiges ça nous arrive quand même de temps en temps en picardie voilà ensuite une fois qu'on a fait la météo et bien on fait toujours une petite rétrospective de ce qu'on a fait la fois dernière donc ça permet de revoir le vocabulaire que l'on a vu la fois dernière de se rappeler des activités que nous avons faits ensemble autour de ce vocabulaire les jeux les chants etc donc rafraîchir un petit peu la mémoire systématiquement pour que ça puisse à force de répéter aussi rentrer après cette rétrospective et bien on introduit la séance donc à chaque séance on introduit une thématique de vocabulaire différent c'est effectivement la marionnette qu'on a vu tout à l'heure qui présente sous forme de petite scénette et bien le vocabulaire que l'on va voir ça permet c'est entièrement en picard et ça permet ensuite de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont compris de cette scénette donc ça permet de discuter du vocabulaire que l'on va ensuite utiliser alors donc différentes thématiques qu'on aborde au cours de ces dix séances ce sont des thématiques on va dire un petit peu fondamentales sur les classes où c'est équipé d'un TBI ça me permet de faire un diaporama donc on lance à peu près une série d'une dizaine de mots donc systématiquement illustrés donc le dessin et en dessous l'écriture du mot donc là c'est un exemple de vocabulaire sur les animaux donc une fois qu'on a vu ce vocabulaire et que l'on a répété ce vocabulaire ensemble et bien ensuite on passe c'est la diapo suivante sur uniquement l'image et là je demande aux enfants d'essayer de se rappeler comment on nomme la poule comment on nomme le coq en picard et ça sur la dizaine dizaine d'animaux qui a été présenté une fois que l'on s'est bien entraîné à répéter ce vocabulaire et bien je propose aux enfants de passer à une activité individuelle donc c'est la diapositive suivante donc là c'était l'activité sur les les vêtements donc là en l'occurrence je joue aussi toujours sur le rapport quand je peux de la marionnette puisque là c'est les vêtements de la marionnette donc chaque enfant a une petite feuille là en l'occurrence il fallait découper le les petites vignettes pour pouvoir attribuer ces vignettes dans les cases correspondantes à côté donc ça c'est à partir du moment où bien sûr l'enfant maîtrise la lecture et pour pour les enfants donc de maternelle c'est la diapo suivante là je les guide sur des consignes orales donc si vous pouvez passer la diapo suivante voilà donc là ils ont leurs petites feuilles et je leur dis ben voilà dans la première case il faut dessiner chez Marron donc là l'enfant va dessiner le pantalon ensuite une fois que tout le monde a fini et bien maintenant on va dessiner un capieux etc donc que ce soit en primaire ou en maternelle on a systématiquement cette petite activité individuelle une fois qu'on a bien retravaillé en fait ce vocabulaire de façon différente et bien on passe sur une activité collective une activité collective sous forme de jeu la plupart du temps donc ben voilà ça peut être une petite chasse au trésor là en général pour les vêtements c'est ce que je faisais j'apportais concrètement des vêtements que je cachais donc dans la salle de classe et puis et bien on partait à la chasse au trésor il fallait me ramener les marronnes il fallait me ramener le capieux etc donc là tout le monde tout le monde s'investit après c'est des jeux collectifs qu'on fait en animation le bébé rélodie c'est le principe du jacadie donc ça je l'utilise beaucoup pour les parties du corps le téléphone arabe ça c'est quelque chose qui marche très très bien puisque en général je suis sûre qu'au bout de 7-8 enfants le mot me revient plus ou moins comme il faut voilà au cours de ces séances aussi et bien on fait des manipulations de marionnettes tout simplement pour essayer de s'exercer à répéter les quelques mots que l'on a déjà vu donc il y a tout un tas de jeux comme ça qu'on a essayé de développer pour pouvoir utiliser ce vocabulaire et puis ensuite une fois qu'on a passé l'activité collective et bien souvent on fait une activité de chanson donc là tous ensemble soit une chanson une comptine traditionnelle toujours en rapport avec le vocabulaire et puis et puis et puis voilà et après donc on termine la séance sur un petit temps calme où on revient on revient sur les tables et où on essaye de discuter éventuellement de ce que l'on a vu et puis après et bien c'est le moment de se dire adé de se dire au revoir et puis à bientôt à la prochaine fois à l'heure voyeur voilà un petit peu une activité telle que je l'ai concevée au niveau des TAP alors c'est vrai que pour ces activités là il a fallu complètement travailler on va dire sur une matière qu'on n'avait pas donc on a créé un petit peu les outils créé les jeux pour aborder à peu près une dizaine de thématiques ce que j'aimais bien alors c'est que ces activités là déjà premièrement on les conservait ce sont des feuilles que l'on mettait dans une pochette et à la fin donc des dix séances l'enfant repartait chez lui avec son cahier d'activités ce qui permettait eh bien aux parents de voir un petit peu ce que l'enfant avait fait au cours de ces séances et puis aussi sur les deux dernières séances on essayait toujours de faire une petite restitution filmée qui mettait en scène les enfants avec les comptines et les chansons qu'ils avaient apprises et puis le vocabulaire sous forme de petites scénettes pour les plus grands des marionnettes ils mettaient en scène les marionnettes et pour les plus petits eh bien c'était assez varié on va dire ça pouvait être des scénettes très très courtes de Tata Abelali les deux petites marionnettes et puis aussi des petits jeux de scène tout simplement ensemble ce que je faisais aussi avec les maternelles pour revenir sur un temps calme après les activités collectives on partageait une page de lecture de livres pour enfants donc l'âge on avait le petit loup les histoires du loup on avait donc la petite mascotte loup et donc on les relisait à chaque fois une page différente avec une petite rétrospective de ce qui avait été fait la fois dernière pour savoir où on était arrêtés au niveau de l'histoire voilà voilà un petit peu comment se déroulaient ces séances en tout cas moi c'est des séances qui ont été toujours très très enrichissantes les enfants et particulièrement les tout-petits les maternelles n'ont absolument aucun a priori avec une langue une nouvelle langue c'est très très à l'écoute et j'ai beaucoup moins de problèmes de répétition avec les tout-petits qu'avec déjà des plus grands en particulier au collège et là les petits en fait une ou deux fois ça rentre et ils mémorisent tout de suite et ils sont capables de répéter et c'était vraiment des moments très plaisants alors c'est toujours un petit peu déroutant au début ils sont un petit peu interrogatifs et pour finir toujours très curieux de découvrir de nouvelles langues et toujours et comment on dit ça et puis tu peux nous dire comment on fait ça aussi et puis comment on dit ça et puis moi je vais le répéter à papa et puis on sent aussi que ça génère beaucoup d'échanges avec dans les familles et en particulier avec les parents mais aussi j'ai trouvé beaucoup avec les grands-parents j'ai eu une expérience sur une commune où la restitution se faisait en présence des parents et parfois c'était plutôt des grands-parents qui venaient et j'ai eu une fois une remarque très intéressante d'un grand-père qui m'a dit ah mais moi je n'osais pas du tout parler Picard avec mon petit-fils et puis le fait qu'il fasse cette activité-là ça m'a donné envie de lui transmettre aussi ce que moi je connaissais en Picard donc c'était vraiment voilà des moments très 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 riches en tout cas voilà ce que je peux dire sur ces expériences est-ce que vous souhaitez qu'on passe la vidéo oui on peut passer une vidéo alors je ne sais pas quelle vidéo vous avez Olivier c'est celle des tout-petits peut-être oui oui avec les maternelles ok donc je vais essayer de la diffuser du mieux que je vais pouvoir évidemment donc c'était la petite avec les maternelles Boken maternelle moyen oui les moyens allez c'est parti j'espère qu'on la voit ça y est «Miche Natio » «Manche Patta » «Miche Jade » «Miche Alois » «Miche Irina » «Miche Inès » «Miche Delia » «Miche Natio 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 » ... 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 exactement, sur plutôt de la découverte de la comptine. Mais avoir une belle expérience comme ça, d'une dizaine de séances, d'une heure, où là, on peut vraiment sensibiliser les enfants, malheureusement, oui, c'est très rare. Et on aimerait bien que ça puisse arriver plus souvent. Après, en lycée, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec le Covid, mais aussi avec la réforme du bac, la réforme du bac en premier et en terminale. Donc, on est un petit peu surchargé de travail, mais le Picard peut se faire par le biais, justement, contrairement à France, comme je suis en permanence dedans, je peux prendre une heure de temps en temps et puis faire avec les volontaires des petites choses. Et puis, dans le cadre aussi, c'est des projets hors des murs ou dans les murs où on peut faire des travaux. Mais plus globalement, par exemple, je travaille pas mal avec les profs d'art plat. Et donc, on travaille sur la marionnette, sur la langue Picard. Bon, si on peut faire une histoire, en histoire, on s'est tombé, donc pour 2018, on était tombé sur des… Bon, ça fait deux ans déjà, trois ans, sur des jours tranchés de la guerre de 14. On avait fait des lectures publiques avec des gamins. Donc, on peut toujours… Enfin, ce qu'il faut, c'est abondir sur l'actualité. Bon, je vois. Et puis, les faire écrire un petit peu. Mais c'est vrai que… Non, il faut… Enfin, c'est exactement passé, mais c'est toujours… On est toujours dans la volonté de proposer, de faire de nouvelles choses. Comme là, par exemple, c'est super, ce genre de pratiques, c'est vraiment sympa. Et puis, comme ça, chaque gamin peut repartir, peut travailler son Picard, peut lire un texte entier, et puis vérifier après s'il y a, par rapport au club, avec les écrire club, par rapport aux profs, c'est pour moi que je viens de dire ça. Ça ne manque pas tellement de temps. Et puis, ça change vraiment, quoi. C'est intéressant. Voilà. Bon, s'il y a peut-être d'autres questions. Si certains veulent la poser oralement, je vais lever la main. Sinon, comme il nous reste encore cinq minutes, on peut peut-être regarder une autre vidéo d'étape. Oui. Par exemple, celle que j'ai faite avec les Neumoulins. Oui. OK. Oui. Je vais la partager. Donc, celle de Neumoulins. Laquelle aussi ? Laquelle des deux ? C'est Chouleux. C'est Chouleux, ouais. C'est Chouleux, hein. OK. Je lance C'est Chouleux. C'est nous, c'est Chouleux de Neumoulins. C'est Chouleux de Neumoulins. Une paix, deux peurs, un écampant, une boucle d'argent, un menton d'art. C'est Chouleux de Neumoulins. C'est Chouleux. C'est Chouleux de Neumoulins. 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 Chouleux de Neumoulins. C'est 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 Chouleux de Neumoulins. Rien à voir, c'est point la peine Un co, un tien, un mouc Méni, piquard à l'eau, méni, piquard à l'eau Mich et Lucie, les deux enclos Mich, Lisée Aquiland Mich, c'est Axelle Durier Mich, c'est Zoé Chevalier Mich, c'est Grégoire Debré Voilà, c'est sûr que c'était des belles expériences, des beaux petits groupes de campagne, mais voilà, ils avaient vraiment mis tout leur cœur pour faire cette petite vidéo, et c'est vrai que c'était difficile le soir d'arrêter les séances, il y avait les parents qui étaient dehors, qui venaient les rechercher, et bien attends, on n'a pas fini, on n'a pas fini, on peut encore faire la marionnette. Voilà, c'était bien sympa. Votre micro Olivier, si vous parlez. L'adulte à la fin de la vidéo, c'est un enseignant ? Non, alors malheureusement, c'est aussi ça le problème des TAP, c'est que les TAP n'étaient pas du tout réalisés pendant le temps scolaire, donc les enseignants n'étaient pas là. Là, c'était un animateur qui gérait en fait, on va dire plutôt le côté administratif, pointer les gamins, etc., et puis veiller au transfert des enfants entre l'école et puis le lieu de l'animation. Voilà, donc c'est un animateur. Bon, je ne sais pas, on va peut-être en rester là, il est 19h, s'il n'y a plus de questions. Donc, Pierre, vous, France, vous ayez quelque chose à ajouter. Il y a Brigitte, je crois, qui veut peut-être intervenir. Je la vois, mais on ne l'entend pas encore. Brigitte, il faut que tu réactives ton micro, s'il te plaît. Ah, aïe ! Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, mais je ne l'ai fait aussi à l'école, parce que moi, j'ai tout institutrice. Donc, dans une classe, pendant ses temps scolaires, je ne l'ai fait. Mais je n'ai pas de vidéo ni tout ça, quoi. Moi, j'ai quelques documents que je pourrais présenter, mais j'ai fait aussi du théâtre. Dans l'objectif, toujours théâtre. Donc, chez Goss, ils ont parlé, bien sûr, puis ils ont appris des rôles, et puis des canchons. Je n'ai que quelques documents écrits, si ça vous intéresse, pour chez Prochins Que. OK. Toujours du théâtre, parce que j'ai fait des spectacles en alternant un troupe de théâtre, puis chez Goss. J'ai retrouvé un programme que j'avais, où il y avait chez Le, des cours qu'ils faisaient, puis chez Goss, entre deux, un piège de théâtre, ou bien des sketchs, ou bien des phrases, du genre, j'ai du mot à me tiètre, alors je mets un capieux, des trucs comme ça, quoi. J'ai fait des choses comme ça, mais j'ai travaillé aussi un peu dans l'optique de France. J'ai fait chez Bête, chez Zabillure, chez Partie du Corps, pour jouer au docteur, pour jouer au docteur avec chez Goss. J'ai du mot à, et puis, quand j'ai trouvé des plus grands, j'ai trouvé des cours moyens, j'ai trouvé écrit, puis Donoët, t'es chez Message de l'un à l'autre, et puis l'autre, il lise, oui, je Message de l'un, puis je suis pilote, puis des pièges au théâtre, j'ai joué des textes, puis quand t'es grand-mère à Poussière, j'ai joué Zozo, le pièges au théâtre, Jean-Marie François, oui, j'ai lu des textes aussi, un nœud aussi, Jean-Marie François, de Bleu, tout ça, quoi. Oui, j'ai trouvé toujours objectif théâtre, pour faire ce spectacle de Noël, où au départ, j'ai trouvé rien que chez l'eux, puis chez Goss, ils n'avaient été marre d'écouter rien que chez l'eux, j'ai trouvé intercalé, pendant trois années, on avait fouillé, mais je n'ai pas de document, je ne sais pas, voilà, je peux dire ce que j'ai fouillé. Il me reste des livres, un livre, un grand livre, que j'ai fouillé comme chose, vous savez, de manière archaïque, un cachant, le mi-temps de chiffre, avec un papier, puis l'autre côté, puis on lise, et tout ça, je l'écore, quoi. Voilà, je sais tout, ce que j'avoue à dire, on peut tout fouiller, un picard du moment qu'on est dans ce classe, qu'on est un style, et puis facile. J'ai fait aussi des activités périscolaires, même subventionnées, je crois, maintenant, en 1993, mais j'ai dû passer, je ne fais plus rien. Merci de m'avoir écoutée. Bon, je vais vite, on pourra parler aussi des pièces de théâtre de Jean-Marie François, puisqu'il a écrit un livre, pièce de théâtre à l'école. Voilà, donc par niveau, donc ça peut être intéressant de le présenter, puis en plus, si tu l'as mis en œuvre, peut-être que tu peux dire comment ça se met en œuvre. Zozo, je ne sais même plus, si j'ai trouvé de livre. Oui, si, si, Abnoy de Schlieb, Abnoy de Schlieb. Voilà, le livre, on l'a, et puis en plus, les pièces ont été, tout a été numérisé, donc c'est quelque chose qu'éventuellement, même, on pourrait partager avec ceux qui le souhaitent. Chez Goss, ils avaient un tchoucaillé, je n'ai qu'un tchoucaillé, avec ce qu'ils ont fait, je ne sais plus grand, quoi, je ne sais plus de chose, non. Voilà, donc ça, on pourra le voir, ben, écoute, pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on a déjà prévu le programme, mais peut-être dans deux mois, puisqu'on va essayer de tenir le rythme d'une réunion tous les mois. Oui, j'ai même fait du Louis Servant, un attendant strain de Goss. Ok, bon, ben, comme il est 19h, et que... Merci. Non, on est chez soi, mais pas tout à fait tout le monde, on est encore à l'agence, donc on va devoir vous quitter. Donc, je vous rappelle, prochaine réunion exactement dans un mois, donc le 26 mars, à 18h, sur Zoom, et donc je programmerai la réunion sur Zoom, et je mettrai des informations sur Facebook, bien sûr. Et puis, si vraiment vous voulez avoir l'information par mail, donnez-moi votre mail, si ce n'est pas déjà fait, je n'ai pas les mails de tout le monde, ça me permettrait de faire un mail global pour rappeler la prochaine réunion à venir. Voilà, bon, ben, dans ce cas-là, un bon week-end d'avant confinement, d'avant rafromache, et puis, du moins pour nous qui sommes dans le Nord, puisque je vois qu'il y a des Bretons qui sont avec nous, qui vont certainement y échapper. Voilà, donc, merci d'avoir été présents. Tout a été en fait, donc si on peut revenir sur cette vidéo éventuellement, voire la partager, si personne ne s'y oppose. Alors, très bien. Adé, mes gens, et puis... Adé ! Au bout des semaines, à terre tous. Au revoir, France. Adé ! ... ... ... Merci.